Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler une aubépine. Alors cette aubépine on l'avait vue plusieurs fois dans la vidéo où je présente un peu les techniques de ligature. On avait pris un exemple de fourche en fait à ligaturer. J'avais aussi présenté cet arbre pour le sujet des gourmands avec les tiges qui poussent à la base. D'ailleurs il y en a d'autres qui ont poussé. Donc j'avais fait en fait une taille et une ligature pour placer un peu les branches. Parce que si vous voulez en fait quand l'aubépine elle pousse, on a des toutes petites branches qui poussent très 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 fines. Et du coup il faut leur donner un mouvement assez tôt pour qu'elles puissent continuer à grossir dans le bon mouvement. Sinon si on laisse trop tiger trop longtemps, du coup on va avoir des branches assez épaisse et sans mouvement. Et du coup on va devoir retailler pour repartir sur d'autres branches. Donc moi j'aime bien faire ça quand il y a une tige qui commence à pousser, quand c'est la bonne période. Et bien j'en profite pour ligaturer, pour pouvoir donner un mouvement et comme ça je suis sûr qu'elle l'a dès le départ. Alors au niveau de la face avant, ce serait plutôt de ce côté là. On voit bien en fait le mouvement du tronc et puis il y a des branches qui sont placées un peu partout. Il y a certains endroits où il y en a beaucoup plus que d'autres. Par exemple il y en a énormément au niveau de la tête en haut et très peu en bas. Par contre il y a ces deux branches ici, la principale. Celle-ci et celle-ci qui pourraient faire les premières branches ou alors la première branche et la branche arrière. En fait il y a un problème sur cet arbre, c'est qu'il y a un gros déséquilibre de diamètre de branches. On a des diamètres très importants là ici en haut et c'est ça que j'aimerais avoir en bas. Donc il va falloir vraiment calmer en haut et puis laisser tiger en bas. On est en décembre et je vais en profiter pour faire une taille comme j'avais fait sur l'arbre de Chine ou l'érable. Mais là on travaille cette fois-ci sur une aubépine. Ça va être la même chose, on va essayer de trouver les mouvements de branches qui nous intéressent, couper ce qui est en trop et garder le minimum de branches pour garder une conicité au fur et à mesure qu'on s'éloigne du tronc. Alors pour la tête, il faut savoir qu'ici en fait il y avait une énorme branche qui continuait ici à cette hauteur là. Donc j'ai déjà réduit ici et puis je voulais repartir sur cette tête. Parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment de tête en fait. Et puis ce tube ici il est quand même très 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 droit. Donc j'attendrai au printemps voir ce qui va pousser parce qu'il y aura peut-être des tiges qui vont pousser un peu plus bas. Et ce sera là-dessus qu'on pourra faire notre future tête. Je vais faire des plans un peu plus rapprochés sur ce que je fais. Et on va essayer de tailler cette aubépine convenablement. Voilà du coup pour ce travail je vais utiliser juste une paire de ciseaux et puis une pince concave oblique. Bon du coup par rapport à la dernière vidéo, je n'ai pas eu le temps de nettoyer mes outils. Il faudra que je le fasse cet hiver. Désolé pour ceux qui ont remarqué que c'était un peu un peu sale, un peu rouillé, etc. Du coup on va procéder de la même façon que d'habitude. Je commence moi par le bas et puis après je monte jusqu'en haut. Donc on va commencer par les gourmands justement qui sont à la base. Là j'en vois deux pour le moment. Ici et ici. Donc ça on les coupe au ras. Alors je nettoie aussi des petites racines comme ça qui sont mortes. Ça ne sert à rien. Alors il faudra aussi que je nettoie le pot. En fait il y a toutes les feuilles mortes. Forcément on est en automne donc il a perdu toutes ses feuilles. Alors là je me suis rapproché des premières branches. Bon ça ne se voit pas mais en fait j'ai les branches qui me touchent. Et en fait je suis en train de me faire piquer de partout. C'est surtout pour vous montrer en fait l'embranchement des premières branches. Que je veux faire grossir au moins du double de ce qui est actuel. Donc le but c'est de laisser tiger. Par contre je ne vais pas garder tout ce qu'il y a sur ces branches. En fait si on le garde bien moi ce que je veux garder c'est vraiment le mouvement primaire. Donc ce serait moi ce serait une taille drastique. En fait on couperait à cet endroit là. Pour garder après ces deux petites branches qui feront la suite. Je vais essayer de garder en fait vraiment une branche primaire. Par contre je vais supprimer tout ce qui ne va pas rester de manière sûre. C'est à dire que là ce qui pousse vers le haut c'est sûr je ne garde pas. Cette petite branche qui pousse dans un creux ça je ne vais pas garder etc. Là ce que je tiens avec la main en fait ça va, ça fait environ 30 cm derrière. Donc ça aussi je ne vais pas garder. En fait le plus important aujourd'hui pour moi c'est de tailler énormément en haut. Par contre de laisser quand même beaucoup de matière en bas. Donc c'est pour ça je ne vais pas faire une taille drastique en bas. Je vais faire la taille drastique en haut je pense. Et je vais laisser beaucoup d'énergie ici. Principalement en bas et un peu moins en haut. Mais de toute façon en haut ça va repartir à fond aussi. Donc il faudra de toute façon à chaque fois plus tailler en haut qu'en bas. Donc là sur cette branche là je vais commencer par supprimer cette branche qui monte vers le haut. Alors là je peux le faire au rein parce que je n'ai rien besoin. On a une petite branche qui pousse dans le creux. Voilà. Ça c'est deux petits départs. C'est super intéressant donc on va les garder parce qu'ils pourraient faire vraiment la suite de la branche. Donc on va voir si au printemps ils se remettent à repousser on va pouvoir se séparer de ça. Mais là pour l'instant je veux garder quand même le maximum pour dire en fait à l'arbre pousse ici et calme toi en haut. Donc là là dessus il y a aussi cette petite branche qui est intéressante. Je vais couper déjà la partie qui repart vers le bas. Et je vais garder cette petite partie qui est beaucoup plus fine en fait que celle-ci. Et puis celle-ci je vais la couper court en fait au premier nœud que je vois. Donc ici. Et pareil je laisse un peu de marge. Je coupe pas au ras du bourgeon pour éviter que le retrait de sève fasse que ce bourgeon meure. Après à la limite ça va repartir derrière mais je préfère garder un peu de marge. Et puis en fait il y a des bourgeons un peu partout. Par exemple il y en a un ici qu'on voit à cet endroit là. Et ça de toute façon si ça se met à partir ça va faire une tige qui va partir ici. Et puis qui va remonter au fur et à mesure. Donc ça est-ce qu'on veut le garder ou pas ? Ce que je veux dire c'est qu'on peut faire une sélection aussi de bourgeons. On peut les arracher et ils repartiront pas au printemps. Moi ce que je veux c'est favoriser tout ce qui est latéral en fait. Pour faire un vrai plateau j'ai pas besoin de choses qui partent vers le bas et vers le haut. Donc là si je voulais vraiment faire un travail complet, si je vois des bourgeons qui partent vers le bas, il n'y a pas d'intérêt à les garder. Parce que c'est de l'énergie qui va partir pour rien et qu'on va supprimer à la prochaine taille. Par exemple ce bourgeon là, je vais le supprimer. Hop, il est parti. Là ça repartira pas. Là j'en vois encore un en dessous. Celui-là je le supprime. Là celui qui est ici il va re-zomper bien. Parce qu'il va partir là. Voilà, là j'en vois un à la base qui va monter vers le haut. Donc ça aussi j'en ai pas besoin. Comme ça on peut faire une sélection de branches et une sélection de bourgeons. On va passer maintenant à cette branche. Là par contre, on a un espèce de tube. Mais pratiquement du même diamètre en fait, ici. Et moi l'année dernière quand j'avais taillé à ce niveau là, du coup il y a eu plusieurs branches qui sont parties. On a une, deux, trois là. Et ça m'a permis de comprendre comment l'obépine fonctionne. Ça réagit très très bien à la taille. Dès qu'on taille, hop il repart en arrière. C'est exactement ce qu'on veut. Je vais garder cette partie là. Et je vais garder une partie aussi d'ici. Ce sera là que ça va tiger pour faire grossir ici. Là cette partie qui redescend, du coup en fait c'est vraiment la continuité. Et je trouve que ça ne fait pas naturel en fait. Par contre le fait que cette branche en fait elle parte comme ça vers le haut. Il va falloir la baisser au fur et à mesure. Donc soit la baisser avec de la ligature ou un haut banc. Soit privilégier les bourgeons vers le bas. Comme ça en fait on va avoir un mouvement comme ça qui monte, qui descend, qui monte. Et puis après au prochain bourgeon qu'on va garder vers le bas, ça va redescendre et ainsi de suite. On va faire des mouvements naturels, sans ligature. Donc là je vais tailler à ce niveau là. Et ici on ne va pas garder toute la longueur, je vais repartir d'ici. Alors ensuite là on arrive sur des petites branches, comme on avait vu tout à l'heure. Donc ça ces branches il faut vraiment qu'elles prennent de l'énergie parce que elles sont bien placées, elles pourraient faire des branches intéressantes. Donc pour les stimuler, je vais tailler un peu le bout. Là aussi cette branche elle est très 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 faible. Il y a des bourgeons quand même au bout. Donc ça je vais garder la longueur, on va voir comment ça va agir. Donc là c'est pareil, on a une branche que j'avais ligaturée. Donc on revoit le mouvement. Là il y a deux possibilités, soit je repars là-dessus, soit je garde cette fourche. Mais évidemment je coupe les longueurs. Ce petit bout ici je vais garder. Ça je vais garder mais je ne vais pas garder tout. Je vois qu'il y a un bourgeon ici et ici. Donc je coupe là. Bon après j'ai remarqué sur l'aubépine, les bourgeons sont placés juste à côté de l'épine. Donc ça doit être pour se protéger. C'est à dire que là, un animal ne peut pas abîmer les bourgeons parce qu'il va se piquer à ces endroits. Donc si on n'arrive pas trop à repérer les bourgeons, on peut se repérer aussi par les épines. C'est assez pratique. Donc pour les branches fines, j'en garde deux parce qu'elles sont assez faibles. Pour les branches qui ont suffisamment tigé, je ne vais en garder qu'un seul. Et pareil, après ce serait bien de re-ligaturer pour replacer bien les plateaux à l'horizontale. Alors là on va partir sur cette branche. Là ça va être la même chose, à chaque fois je vais faire pareil. On a un peu la même configuration à chaque fois, un espèce de gros tube. qui était en fait la tige d'avant, que j'ai ligaturée. Et le fait de l'avoir taillé à cet endroit là, il y a des bourgeons qui sont repartis du coup en arrière. Et le but, comme d'habitude, c'est d'avoir un diamètre qui diminue à chaque fois. Donc là on a un premier diamètre, là on a un second diamètre, mais là c'est toujours le premier diamètre. Donc là pour l'instant, de là à ici, il n'y a pas de conicité. Je vais garder un diamètre fin et une partie du gros diamètre pour pouvoir avoir de l'énergie sur un des bourgeons. Puis là on va faire une petite sélection aussi. Donc là, je coupe à ce niveau là, et puis là j'en garde deux. Et là je me suis rapproché pour voir un peu tous les petits bourgeons. Donc là par exemple on en a un qui part vers la droite, pourquoi pas, mais en fait il part un peu trop vers l'arrière. Il va vraiment en direction du trou. Donc celui-là il ne va pas forcément être utile, je vais le supprimer. Ensuite on en a un ici qui monte en biais vers le haut, mais je pense que lui ça va être intéressant. On va pouvoir donner un peu de relief sur cette branche. Là ce bourgeon il n'est pas forcément intéressant parce qu'il repart en fait dans le creux et il va en direction de cette branche. Donc là vous ne le voyez pas dans la caméra, mais je le supprime. Et là il y en a un qui descend carrément vers le bas. Donc ça c'est pareil, on peut le supprimer. Là logiquement il va repartir sur celui-ci. Et du coup on va repartir sur ces deux branches. En espérant que le fait d'avoir coupé ici, on va aussi avoir d'autres bourgeons en arrière effectivement. Là il faut quelque chose de très ramifié. Là c'est pareil, on a une grande tige avec une ramification ici. Et puis un petit bourgeon qui va se préparer ici. Donc ça évidemment on va garder. Et puis là on va couper court à ce niveau-là. Là on va partir sur la partie droite. Donc une petite branche, pareil, très 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 faible. Et en plus elle est vraiment juste à côté d'une branche plutôt grosse et bien formée. Donc là il y a deux possibilités. Soit je garde les deux et puis on voit comment ça évolue. Soit j'en supprime. Ou alors je peux très bien en fait garder la fine. Et puis me dire la grosse elle est trop grosse par rapport au niveau où on est. Donc ça va voir. Moi je pense que je vais garder le plus de possibilités possibles. Pour être sûr de ne pas couper ce qu'il ne faut pas. Là, donc je commence avec cette branche-là. Là ça va être coupé très fin. D'ailleurs on a la visite d'un petit insecte pour nous accompagner sur cet atelier. Bonjour. Donc là justement, je vais essayer de ne pas la faire tomber. Là on a cette petite branche. Donc là c'est pareil, je ne vais pas tout garder. Cette partie-là, je vais la supprimer parce que ça croise cette branche-là. Donc ça je peux couper court. Ensuite on a une partie aussi qui part vers le bas. Donc ça aussi, je ne garde pas. Donc là on a un bourgeon très intéressant à ce niveau-là. Et puis là, il y en a un mais il repart en fait vers le tronc. Donc je vais couper à ce niveau-là. Ah, j'ai dû faire tomber l'insecte en coupant. Ça a dû faire une petite vibration. Alors on passe maintenant sur cette branche qui est juste à côté de celle qu'on vient de faire. Là c'est un bon diamètre intéressant. Par contre là on a une partie qui monte vers le haut et puis une partie qui n'est pas trop mal. Là c'est le moignon en fait. On le voit peut-être pas ici, c'est le moignon de ce que j'avais coupé initialement. Donc on voit quand même que ça a beaucoup grossi parce qu'on avait ce diamètre-là. Ce diamètre très fin. Et on est passé au double grâce aux deux départs ici. Je vais garder clairement cette partie qui va à gauche. La partie qui monte vers le haut, ça je supprime. Je vais pouvoir rogner un peu plus aussi la coupe à ce niveau-là. Et là on voit pas très bien mais en fait on a une tige ici qui part. Donc là sur cette petite branche je vais garder juste une petite partie. Et ici sur cette deuxième, on va garder aussi une toute petite partie avec un bourgeon qui part comme ça vers la droite. Alors là on va passer sur la plus grosse branche de l'arbre. Donc qui est bien placée, qui a une bonne forme mais effectivement elle est vraiment énorme. Donc là on va couper très 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 court. Il y a eu énormément de ramifications qui se sont faites. Dès qu'on va couper vous allez voir ça va faire tout vide en fait. On voit ici encore l'ancienne branche. On voit la différence de diamètre entre ça et ça. Et c'est parce qu'en fait on a ici un tir sève. Il fait presque un mètre de long. Donc là on va repartir effectivement juste sur cette petite branche. On coupe ici. Donc on arrive progressivement à la tête. Donc là sur cette branche on voit l'ancienne coupe ici. Qui a fait partir le bourgeon juste derrière ici. Ce bourgeon s'est énormément développé. Et du coup ça a bien fait grossir cette branche. On va garder juste la première branche fine qu'on rencontre. Donc du coup ici on a un premier diamètre. Là on a un diamètre un peu plus fin. Et puis on va repartir sur celle-ci qui redescend. On coupe. Là je roigne encore un peu une ancienne coupe. Et puis cette partie là on va couper assez court. Et là aussi je vais garder un bourgeon. Ça suffira ici. Et là par exemple le bourgeon qu'on voit ici. Là ça serait bien qu'il reparte pour continuer le mouvement ici. Et puis se séparer de toute cette partie. Mais là si je mets ma main ici. On voit la branche avec ses deux ramifications. Alors là on arrive à une branche. C'est la plus ramifiée de l'arbre. Donc là on a carrément une ramification dès la base. Avec une branche à droite et une branche à gauche. Là on a encore une ramification etc. Donc c'est très intéressant. Par contre là on ne va pas pouvoir garder l'ensemble. Parce que là vous ne voyez peut-être pas. Mais ça tige à plusieurs dizaines de centimètres. On voit les bouts ici. Ça a bien tigé. Ça a bien fait grossir. Et ça a bien imprimé le mouvement qu'on avait donné avec la ligature. Maintenant il va falloir revenir en arrière. Donc là par exemple cette tige qui monte vers le haut. Ça n'a pas d'utilité sur la construction que j'ai voulu faire. Donc ça on supprime. Ensuite sur cette branche là. On va garder jusqu'à une de ces deux branches. Donc je vais prendre celle qui suit le mieux le mouvement. Donc c'est celle-ci. Je vais retailler un peu. Celle qui est derrière je la supprime. Parce qu'elle pousse dans un creux. On supprime la partie qui est à tigé. Qui a permis de faire grossir la base. Ensuite ici je vais garder du coup cette belle ramification. Par contre je vais tailler court à ces deux niveaux. J'ai une partie qui tige en bas. Ça je supprime. Et je vais repartir sur cette petite branche. Ici. Voilà. On a une partie intéressante parce que du coup c'est dans le prolongement de la branche. Je vais garder un bourgeon à ce niveau là. Et puis à ce niveau là rien en fait. Parce que ça repart dans la mauvaise direction. A la limite je peux garder celle qui descend un peu vers le bas. Parce qu'elle a un diamètre un peu plus fin. Là c'est l'ancienne coupe. Et puis là cette rose partie on la supprime définitivement. La partie ici qui pousse vers le bas on supprime. Et puis celle-ci on va tailler à ce niveau là. Donc là c'est beaucoup plus simplifié. Et puis on voit on commence à avoir des petites ramifications. Et surtout des évolutions de diamètre qui sont de plus en plus fins. Quoique encore cette partie là elle a quand même le même diamètre ici. Donc on verra en fait c'est au fur et à mesure. C'est à dire que là dès que je verrai qu'une autre branche pousse au bon endroit au printemps. Je pourrais revenir encore en arrière. Et puis aller sur des ramifications de plus en plus fines. On enchaîne sur la branche juste au dessus. Alors sur cette branche on a un espèce de tube qu'il y avait avant. Qui partait par là. Donc j'ai coupé à ce niveau là. Et puis là du coup on a eu des bourgeons ici. Et puis ça s'est encore ramifié etc. Là ce qu'on voit c'est qu'il y a une énorme marque de ligature. Bon ça c'est parce que c'est moi. Je ne fais pas... Je n'ai pas fait attention. J'ai laissé trop longtemps. Et puis ça a tellement tigé que je me suis laissé dépasser. Et je n'avais pas remarqué que ça allait marquer aussi vite. Donc maintenant je surveille. Je ne compte plus. Je ne me dis pas j'attends en 3 mois. J'attends 6 mois. Non je regarde en fait régulièrement. Mais on peut vite se faire avoir sur les feuillus. Parce que ça pousse très 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 vite. Et l'écorce marque très vite aussi. Donc là il y a deux possibilités. Soit je me dis ouais cette marque là je n'aime pas trop. Donc je supprime carrément la branche. Soit je la garde. Et puis je me dirai de toute façon au fur et à mesure des années. Ça va finir par grossir. Et puis on verra plus ce défaut. Je vais garder donc cette base là. Et je vais garder cette branche un peu plus fine. Et puis une partie de la plus grosse. Et puis pareil on verra comment ça évolue. Ce qui est intéressant c'est que là j'ai l'image, la vidéo. De ce qui est actuellement. Et je vais pouvoir refaire le même plan l'année prochaine ou dans 2 ans. Pour voir comment ça évolue. Et le fait de voir je pense avec l'expérience de voir comment ça évolue. Bah on finit par avoir de l'expérience. Et de savoir effectivement là j'avais coupé à cet endroit. C'est reparti par là. Et on peut je pense avec de l'expérience anticiper après ce qu'il faut faire pour avoir tel ou tel résultat. Mais là je n'en suis pas encore là. C'est vrai que pour l'instant je taille, je coupe. Et c'est un peu expérimental. J'essaie de voir comment ça réagit. Et déjà la première réaction qui marche bien c'est que quand on coupe une grande tige. Et bah ça repart sur des bourgeons en arrière. Donc ça c'est, on va dire c'est la base pour ramifier un arbre. Alors on va passer maintenant sur cette branche. Qui pourrait en fait faire la branche de tête. On a le tronc et puis ça pourrait repartir d'ici. Si par exemple on avait ce bourgeon qui repartait. Et bah on pourrait faire une tête. Et en plus à ce niveau là, on est au dessus du premier plateau. Qui se trouve au dessus. Donc du coup la tête serait bien positionnée vers la droite. Comme ça, ça serait vraiment intéressant. Là pour l'instant on a ce tube. On va voir comment ça évolue. C'est pareil, on pourrait repartir sur un bourgeon un peu plus bas. Pour avoir un petit mouvement etc. Et ça c'est avec l'évolution. La tête c'est vraiment la dernière partie qu'on fait. De toute façon donc je ne me fais pas de soucis là dessus. Là on a une partie qui part complètement vers le bas. Ça, ça ne sert à rien. On a une partie qui part complètement vers la gauche. Donc là on peut tailler très court pour privilégier un bourgeon qui revient vers l'avant. Et puis là à ce niveau là, bah c'est pareil en fait. Dès que j'avais fait une ancienne coupe, il y a eu pas mal de branches qui sont reparties juste derrière. Je coupe déjà la partie où il y a eu beaucoup de ramifications. Parce qu'il y a un gros diamètre. Soit je pars à droite avec cette branche là. Soit je pars à gauche avec celle-ci. Et ça sera plutôt celle-ci parce que dans le mouvement là, quand on regarde de haut, c'est beaucoup plus intéressant de repartir dans cette direction. Donc ça, je supprime. On a même une branche ici là qui part vers le bas. Je ne l'avais pas vu. Je vais couper très court et puis on verra comment ça évolue. Là c'est pareil, je coupe assez court sur un bourgeon qui va partir d'ici. Alors là on commence à monter vraiment haut dans l'arbre. On est presque au niveau de la tête. Et là on arrive sur cette double branche. Donc il y a deux branches qui partent du même endroit. Et là, on a des tubes avec des bourgeons latents à des positions intéressantes. Par exemple celle-ci, ça serait très bien que ça reparte à ce niveau là. Donc là sur cette branche, je ne vais pas tailler à ce niveau là. Ces deux branches là, elles se sont développées, rassauées que j'ai coupées à cet endroit. D'ailleurs, on voit l'évolution du diamètre. C'est toujours intéressant de voir l'ancienne coupe. Parce que le fait que j'ai coupé à ce niveau là et qu'on connaît ce diamètre là, on sait que deux tiges de cette longueur là font qu'on passe de ce diamètre là à celui-ci. On a presque doublé le diamètre grâce à ces deux tiges. Donc là je vais faire une taille assez courte parce que là de toute façon on est au niveau de la tête. Donc là je vais tailler vraiment très court. Je ne vais plus garder de ramifications. Je vais carrément revenir en arrière pour privilégier des bourgeons en arrière. Je vais tailler à ce niveau là. Comme ça normalement ce bourgeon là repartira ou celui-ci. Et pour cette partie ça va être exactement pareil. Je vais tailler très court. Je ne vais pas garder ces ramifications. Par contre je vais couper au niveau de ce bourgeon là. Alors ensuite on passe à cette branche qui est également assez grosse. C'est la deuxième plus rose de l'arbre. Et malheureusement c'est vrai que ça se trouve à un niveau très élevé. Donc on voit bien en fait l'embranchement, cette première ramification, cette deuxième ramification et puis le tube sur lequel j'avais fait la coupe. Toute cette partie linéaire on va devoir la supprimer. Comme ça on va repartir sur une base qui est assez grosse avec deux bonnes ramifications. Donc là on a les deux ramifications. Et là on va pouvoir commencer à nettoyer. Donc on a coupé à ce niveau là et là on a les deux ramifications. On ne va pas garder beaucoup de choses. Là on voit une petite branche très intéressante. Parce que là on aurait le premier diamètre, le deuxième diamètre et le troisième diamètre fin qui va pouvoir continuer à tiger. Donc là on a ce mouvement là et puis on va couper à ce niveau là. Là c'est pareil, on a ce mouvement là et on va tailler avant cette ramification. Et je suis pris une petite branche qui part vers le bas. Voilà, là cette branche elle est très simplifiée du coup mais c'est exactement ce que je veux. C'est des grosses branches avec des ramifications très proches. D'ailleurs au dessus je pourrais me permettre de tailler un peu plus court. Pour que justement il y ait une gradation. Je ne vais garder que ça pour repartir sur ce bourgeon. Et là dessus je ne vais garder que ici. Voilà, comme ça c'est de plus en plus court. Voilà, maintenant on arrive à la tête. Donc qui est constituée d'un tube avec plein de bourgeons à temps. Et deux tiges. Donc là il va falloir prendre une décision assez importante. Soit, comme je l'avais dit tout à l'heure, on garde cette branche pour faire la future tête. Et on va se dire qu'en fait il y aura des bourgeons qui vont... Il y en aura un qui va pouvoir monter en haut et qui va pouvoir faire un espèce de dôme à ce niveau là. Et tout ce tube là on pourra s'en séparer. L'autre possibilité c'est de tailler court ces deux tiges. Et puis de voir comment ça va réagir ici. Pour pouvoir repartir sur un des bourgeons. Et l'autre possibilité c'est de tailler ce tube de moitié. Pour pouvoir justement ramener de l'énergie à ces niveaux là. Et puis essayer d'avoir beaucoup de branches pour faire une bonne sélection dans le futur. Donc là moi cette branche là ça me plaît assez bien. Parce que l'arme en fait il a tendance à partir vers la droite. Cette branche elle suit bien le mouvement de la ligne de tronc. C'est à dire qu'on a vraiment ce mouvement là. Et ensuite on repart par là. Et ce que j'aimerais beaucoup c'est que ce bourgeon là il continue en fait là-haut. Et une fois qu'on aura atteint par exemple ce point là. On pourra ensuite avoir plein 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 de petites branches pour faire justement cette tête à ce niveau là. Qui sera à l'aplomb de la première branche. Donc très bien placée. Et on pourra du coup se libérer de cette partie là. Moi ce que j'ai envie c'est de voir pour développer un peu mon expérience et voir comment l'arbre réagit. Ce serait de couper justement un peu plus cette partie. Donc environ un tiers de ce tube. Et voir quel bourgeon va repartir. Parce que si c'est par exemple celui-ci qui repart. Là on sera bien. Là on aura justement la suite du tronc. Parce que le problème avec cette partie là c'est qu'on a un gros diamètre ici. On divise presque par 5 direct. Alors que là on a un premier diamètre. Et là on a un second diamètre. On pourra travailler ensuite sur la conicité au fur et à mesure. Mais là je pense que c'est plus naturel de passer de ça à ça et ensuite un autre diamètre. Plutôt que de ça à directement ça. Après vous allez me dire bah oui mais tu peux laisser tiger ici. Et puis ça va finir par grossir cette partie là. Oui. Mais on a déjà une continuité de diamètre qui est intéressante ici. Donc je pense que c'est intéressant de repartir à ce niveau là. Donc là ce que je vais faire c'est tailler ici. Assez court. Pour pouvoir privilégier des bourgeons dans cette zone là. Le fait que je garde cette partie c'est que là on a potentiellement des branches qui vont pouvoir se créer ici. Qui vont pouvoir couvrir des espaces ici, derrière. Et ça c'est intéressant. Donc déjà je me sépare des deux tiges. Voilà. Et puis pour la taille moi j'ai pas une pince assez grosse pour pouvoir tailler. Ça va être assez compliqué. Donc je vais sortir la petite scie. Alors c'est une scie pliable. C'est assez pratique. Et puis il y a des dents à alterner. Donc on va pouvoir faire une coupe assez facilement. Donc on y va. Alors je vais la faire légèrement en biais. Voilà. On a coupé la tête. Donc il nous manquait juste cette petite branche quand même. Pareil on va pas tout garder. On va garder effectivement ce bourgeon là. Et puis il y en a un autre à ce niveau là. Donc on coupe à ce niveau là. On va revenir sur le plan large. Donc voilà. On a fini cette taille de structure. Donc on a fait branche par branche. Là ce qui est intéressant c'est de voir le résultat final. Pour voir s'il n'y a pas de disproportion. Des choses qui sont trop longues par rapport à d'autres. Là ce qu'on a vu aussi c'est que les gros diamètres. On les a taillées assez courtes pour bien les calmer. Et puis celles qui ont besoin encore de longueur. On a laissé encore un peu de longueur pour maintenir de l'énergie. Sur cette branche là par exemple j'ai envie qu'elle grossisse énormément. J'ai peur de tailler trop court. Et du coup de réduire trop son énergie. Et qu'elle ne reparte pas à fond au printemps. Par contre les gros tubes comme ça. Ça ça repart à fond. Parce qu'il y a énormément d'énergie. Et il faut pouvoir les calmer en les taillant court. Donc là ces deux branches là. Je compte vraiment sur elles pour qu'elles repartent bien au printemps. Et qu'elles grossissent. On a aussi deux petites branches ici. Ça c'est vraiment le tout début. C'est très très fin très faible. Donc il faut vraiment que ça prenne de l'énergie. Là par exemple là je vois cette branche là. Je n'ai pas l'impression que je l'ai assez taillée. Par rapport à ce que j'ai fait en haut. Je pense qu'il y a trop de longueur. Donc là on a une première ramification. Des bourgeons etc. Et là on a une autre ramification. Avec une branche avec un diamètre plus fin. Donc là je vais pouvoir me permettre de tailler un peu plus drastiquement. Surtout qu'il y a un bourgeon à ce niveau là qui va pouvoir repartir. Là c'est pareil. J'ai l'impression que j'ai laissé un peu trop de longueur. Parce qu'on a un bourgeon ici. Et puis cette petite ramification à ce niveau là. Je vais pouvoir ajuster comme ça au fur et à mesure. Pour essayer d'équilibrer les choses. Et puis je regarde aussi s'il y a des bourgeons en bas ou en haut qui seraient intéressants pour les prochains départs. Là par exemple sur cette branche j'ai décidé de couper effectivement les deux tiges ici. Celle-ci. Mais au final le diamètre est quand même très 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 constant. Donc on a cette branche là. Et puis là on a un bon relais. On a une branche qui va prendre le relais sur la continuité. Donc là je ne suis pas obligé de tout garder. Hop. Alors là c'est pareil ce tube il est gigantesque. Mais je vais attendre qu'il y ait un des bourgeons qui se réveille pour pouvoir revenir en arrière. Là c'est pareil j'ai laissé vraiment beaucoup trop. Il va falloir que je garde ce départ. Et que je garde une partie de la tige ici. Là j'ai gardé aussi beaucoup de choses. Donc là aussi je vais ajuster les longueurs c'est trop. Je vais repartir sur des choses plus courtes à ce niveau là. Et puis là je vais essayer de garder la même longueur. Voilà. Voilà donc je suis pressé d'être au printemps pour voir un peu comment ça va repartir. Surtout cette partie du haut là où j'ai vraiment envie de former une bonne tête à ce niveau là. Voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des aubépines vous pouvez le faire. En fait tous les feuillus comme on l'a vu là je suis passé de l'orme à l'érable à l'aubépine. J'en ai encore d'autres à travailler. Moi j'aime beaucoup cette période et ce type de travail. Parce qu'on analyse vraiment la structure. Et on se projette vraiment dans ce qu'on veut faire en taillant parce que c'est vraiment des étapes super importantes. Et c'est à ce moment là qu'on choisit un peu comment va être l'arbre en fait. C'est un peu comme une mise en forme et ça permet vraiment de dessiner chaque branche et de travailler sur la structure. Vraiment la structure, les ramifications, les directions etc. Et je trouve ça super intéressant. Et il y a une autre étape aussi que j'aimerais bien faire sur cet arbre. C'est un rempotage dans un pot un peu plus petit. Parce que là c'est vraiment un bac de clunture. Ça a permis la reprise du prélèvement. Prélèvement qui a quelques années, je crois 3-4 ans. Je l'ai acheté à un propriétaire qui l'a prélevé et qui l'a mis dans ce bac de clunture. Il a bien repris. On voit qu'il tige régulièrement. Là on travaille sur le système secondaire. Donc les premières branches. On va bientôt passer au système tertiaire. Donc là ce serait bien de le passer sur un pot un peu plus petit. Pour commencer à travailler sur les petits systèmes. Là c'est un travail très léger. Donc là je pourrais me permettre de faire ce rempotage au printemps. Soit je laisse encore un an de tige. Et on fera une taille de structure en automne. Et après un rempotage en 2021. Soit je fais le rempotage là l'année prochaine en mars-avril. Et on pourra faire une petite vidéo là-dessus. Et puis découvrir un peu. Je pourrais découvrir pour la première fois le racinaire. On voit des racines en fait qui se croisent. Et puis qui font des petites vagues. C'est pas un bon ébarri plat. On va devoir travailler là-dessus. Je vais pas filmer mais je vais aussi nettoyer le bac. Je vais enlever toutes les feuilles mortes. Pour qu'il passe un hiver sain. Je vais les remettre sur mes étagères. Pour qu'il passe tout l'hiver. J'oublierai pas de l'arroser. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï. Sous-titrage ST' 501 Il faut absolument qu'elle tige parce que là il y a des... Un moustique. Bonjour. 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 Sous-titrage ST' 501